Brest 4ème reçoit Châteauroux, 12ème des Brestois qui sont intenables. Ils sont sur une série de 4 victoires consécutives, pourquoi pas une 5ème à l'occasion de ce match à domicile. L'équipe de Jean-Marc Furlan est très attendue et comme d'habitude, elle prend les devants, elle attaque avec Charbonnier déjà présent dans la surface. Puis cette reprise superbe de Mathias Autrette, 19ème minute 1-0 pour le stade Brestois. La propos d'Autrette qui ne contrôle pas, qui frappe directement. Rémi Pillo est battu 1-0 en faveur de Brest, 3ème but de la saison pour Autrette. La réaction Castel-Roussine est belle grâce à Razak Bukhari. Son premier but de la saison à 10 minutes de la mi-temps, une égalisation à 1 partout. Brest est un petit peu contesté et repart de l'avant quelques minutes plus tard. Joli mouvement conclu par Mathias Autrette lui-même, un doublé en première période pour Autrette. 4ème but de la saison pour lui, Brest mène 2 buts à 1. Les Bretons sont très entreprenants, ils sont récompensés. Et l'égalisation au Castel-Roussine n'a permis d'être à égalité que pendant 6 minutes. A la mi-temps, Brest mène donc au score mais n'a pas encore match gagné, un seul but d'avance. Et en seconde période, les joueurs locaux continuent à attaquer et vont même bénéficier dès le retour du vestiaire d'une supériorité numérique. Car Christopher Opéry est exclu par l'arbitre du match, Aurélien Petit. Ça se complique pour l'équipe de Jean-Luc Vasseur qui doit évoluer à 10 et subir énormément d'attaques brestoises. Penalty obtenu par l'équipe bretonne juste avant l'heure de jeu. Gaëtan Charbonnier qui réussit à le transformer malgré un bon plongeon de Rémi Pillot. 3 buts à 1 pour Brest à la 57ème minute. Soit 8 minutes après l'exclusion d'Opéry. Charbonnier inscrit déjà son 8ème but de la saison. Et les Brestois qui continuent à se lâcher en attaque. C'est au tour de Julien Fossurier de marquer la 68ème minute son premier but de la saison. Le match est déjà gagné pour Brest à 11 contre 10. Et pourtant ça ne s'arrête pas là. Voici un 5ème but à la 82ème minute. Signé Thomas Aïas, son premier but sous les couleurs de Brest. Tout le monde participe à la fête et c'est dur pour Châteauroux. Des Castelroussins qui vont souffrir jusqu'au bout. D'abord en encaissant ce 5ème but. Puis en prenant un 2ème carton rouge. Celui-ci est pour Moussa Soumare à 5 minutes de la fin. Les dernières minutes de la partie sont donc jouées par 9 Castelroussins. Mais il n'encaisse pas de but supplémentaire. Succès large de Brest. 5ème victoire de suite. 5-1 contre Châteauroux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501